Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du Golfe pour ce premier numéro de l'année. On parlera de votre entraînement hivernal et on prendra également des nouvelles de Victor Dubuisson. Pour animer avec moi cette émission, toute l'équipe du Journal du Golfe, Arnautius, Martin Coulon et Benjamin Cadiou. Salut messieurs. Salut JP. Salut. Salut tout le monde. Allez on démarre tout de suite cette émission, il fait froid, quasiment tous les parcours sont gadouilleux. Alors que faire cet hiver pour continuer à sortir les clubs ? C'est le bon moment pour s'entraîner messieurs ? Qu'est-ce que vous allez faire ? C'est quoi votre programme cet hiver ? Moi j'ai la chance de jouer sur un golf qui n'est pas gadouilleux donc on continue de façon totalement normale. Bon Fontainebleau monsieur Cadou, vous avez eu la chance de le jouer récemment. Oui, un bel endroit. Benjamin vous ça va être quoi le programme ? Entraînement, physique, vous allez soulever de la fonte ? Non moi j'aime pas jouer au golf l'hiver donc on va pas se forcer. Il va à la chasse Benjamin. Voilà on va pas se forcer si on n'a pas envie de jouer au golf ou de jouer un petit peu moins. C'est bien aussi de faire des breaks, tout dépend combien de temps vous jouez le reste de l'année. C'est pas mal l'hiver, je sais pas si on développe maintenant Jean-Philippe, mais ce qui est pas mal c'est d'en profiter pour éventuellement changer son matos si vous voulez le changer. Faire du fitting tout ça ? Faire des fitting, bon le physique c'est pas que l'hiver, c'est toute l'année mais l'hiver c'est le bon moment pour lire un bouquin de mental, Bob Rotella par exemple. Il y en a d'autres depuis Ben, ça passe tout seul et vraiment changer son matos, allez voir un fitter et si vous devez renouveler votre sac faites-le en hiver parce que ça va vous laisser aller 8-12 semaines pour renouveler votre sac. Martin vous allez sortir les clubs cet hiver, vous allez laisser en jouer au garage ? Il ne les sort pas le reste de l'année donc c'est un peu ce que j'allais dire mais bon ça c'est pas une nouveauté. Par manque de temps évidemment. Par manque de temps, évidemment de temps. On travaille beaucoup au journal du golf évidemment. Ouais non, moi quand je jouais pas mal l'hiver c'était plus la période des compètes par équipe et du golf. La Coupe de Paris pour ne pas nommer. Ouais Coupe de Paris, Coupe de la Ligue Ile-de-France puisque moi j'étais en Ligue Ile-de-France. Saint-Aubin, mon golf magnifique qui n'est pas si gadouilleux que ça. Non non c'est un super endroit Saint-Aubin, on blaguait c'est vraiment un bel endroit pour jouer au golf vraiment. Bref et en gros moi c'était vraiment le moment des compètes par équipe donc c'était les entraînements par équipe, c'était le moment de se retrouver avec les copains et puis de jouer au golf par tous les temps et un peu tester sa passion en fait. Ceux qui sont vraiment passionnés c'est ceux qui jouent toute l'année et ceux qui jouent en hiver et dans des conditions parfois un peu fofolles type sous la neige, dans la grêle, le vent, le froid, le machin, le bidule et arriver à sortir des parties et des sports dans ces moments-là. Avec des balles de couleur ? Non merci ça c'est pas pour moi. Mais si tu veux tu peux jouer tes balles roses, il n'y a aucun problème, je ne te dénigre pas. Mais en gros ouais c'est ça. Non pas du tout, c'est pas mon genre. Et ouais c'est ça, c'est vraiment tester son envie et ses passions et puis ouais c'est un peu du golf, un peu sadomaso de temps en temps mais on apprend pas mal dans ces moments-là, c'était assez cool, moi je me souviens de ces périodes-là c'était assez cool. Allez je vous propose de parler de tout ça, de cet entraînement hivernal. On va accueillir Laurent Poncelet, c'est le frère de Xavier Poncelet qui est aussi pro au golf d'Oscore dans le sud-ouest. On l'accueille tout de suite Laurent. Allez salut Laurent, quel est justement le programme, votre programme vous cet hiver ? Qu'est-ce que vous allez faire au golf d'Oscore ? Bonjour à tous, écoutez nous on profite des quelques journées ensoleillées pour travailler assidûment avec l'équipe et avec mes joueurs. On a pas mal de tournois de préparation pour les différentes échéances sportives de cette année. Et donc on travaille ce gros gros travail technique, on va dire foncier sur le côté physique, mobilité des joueurs. On vérifie le matériel et on met l'accent au niveau du jeu sur le petit jeu et le wedging. Voilà, ça va être la grosse partie de ce travail hivernal pour préparer au mieux la saison des joueurs en équipe. Voilà, on parlait des parcours gadouilleux. Donc Laurent est à Osgore, ça n'est pas du tout gadouilleux. Ça va dans ce coin-là. Et pour avoir eu la chance d'y aller il n'y a pas longtemps, il faisait très très beau. Donc là aussi il fait quand même beaucoup moins froid que chez nous, quoi que la semaine dernière c'était moins bien. Mais voilà, c'était juste pour présenter le petit point météo. Il fait froid, mais on va dire que... Condition hivernale, petit point condition hivernale. Alors Laurent, pour les joueurs, on va dire les joueurs amateurs qui ne sont pas en équipe, on parle souvent de bosser les basiques. En hiver, c'est idéal de bosser ces basiques et vous pouvez nous rappeler quels sont justement ces basiques à retravailler ? Pour les joueurs amateurs de tous niveaux, c'est vrai que l'hiver est propice à ce genre de travail. Déjà, le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas hésiter à consulter un front, ne serait-ce qu'au début de l'hiver, pour avoir un peu une piste, une route à suivre pendant les semaines qui vont s'écouler. Mais oui, travailler la posture, l'alignement, la routine, le grip, qui sont vraiment la base, l'installation dans la base, qui sont les bases pour essayer d'avoir un swing régulier tout au long de l'année et pouvoir performer de manière régulière dans les compétitions que vous allez faire. Les bases, vraiment les bases. Grip, alignement, posture, on connaît comme base, mais la routine, on la travaille comment ? On fait quoi ? Alors, la routine, c'est très simple, et ça peut être très compliqué aussi, mais quand j'entends par routine, en fait, essayer de se forcer un peu lors des sessions d'entraînement qu'on peut avoir aux practices, à ne pas, on va dire, rester en place sur le tapis ou sur l'herbe où vous vous entraînez, et à enchaîner les balles, enchaîner les balles, enchaîner les balles. Donc, j'entends par là le fait de sortir un peu du tapis, reprendre un point de visée, reprendre un alignement, refaire un ou deux petits coups d'essai si on a l'habitude de faire un coup d'essai, se mettre devant la balle, regarder l'objectif et engager le coup. En gros, c'est faire un peu ce qui manque souvent aux joueurs, que j'ai par exemple en leçon, c'est on tape des balles, on tape des balles, on tape des balles, on est les champions du practice, et dès qu'on arrive sur le parcours, on ne comprend plus pourquoi le swing est parti entre la dernière balle du practice et le départ du 1. C'est souvent parce que l'alignement n'y est plus, parce que le practice, tout est un peu déjà organisé. Il y a le tapis qui est aligné, tout est un peu, je dirais, pré-mâché, on n'a pas trop à y réfléchir, et c'est ce petit point sur lequel j'essaie de mettre en alerte mes élèves, de toujours avoir dans leur session de practice, quelques balles, une dizaine, une quinzaine, voire toute la session, pourquoi pas, où ils reprennent leurs lignes, ils reprennent leur installation, ils refont leur routine d'installation pour ne pas la perdre au départ du 1. Parce que ce n'est pas quelque chose qui arrive comme par miracle du ciel au départ du 1, non, c'est quelque chose qui se travaille, les meilleurs joueurs le font et sont très vigilants là-dessus, et il n'y a aucune raison que les amateurs ne le fassent pas. Pour moi, c'est un point assez important. Est-ce que Laurent, justement, aussi c'est important, si on veut garder encore un peu contact avec le terrain, d'aller jouer plus des parcours pitch and putt ou des compacts, c'est aussi ça en hiver ce qu'on peut faire ? Il y a les top traceurs aussi qui s'installent de plus en plus en France. Dans les practices, oui, ça c'est bien, les simulateurs en dehors aussi sont très sympas, on peut travailler au chaud, on va dire. Mais c'est vrai qu'aller sur le parcours, c'est quand même important. Après, il faut bien prendre conscience qu'aller sur le parcours dans le nord de la France, en plein mois de janvier et dans le sud de la France, c'est pas la belle dune. Il y a Belle Dune, il y a les Lynx du nord de la France. Il fait froid quand même. Oui, oui, oui. Mais bon, on est quand même bien en mitoufflée, on est chaufferête, on est bonnet pour les plus équipés. Donc les sensations ne sont pas forcément les mêmes. Mais c'est important d'aller sur le parcours. Après, il faut juste revoir ses objectifs de jeu différemment. Je suis très partenuant des parcours à thème pendant l'hiver. Voilà, si vous êtes un joueur amateur, mid-amateur ou à cinquantaine d'années, n'hésitez pas à jouer avec vos amis, avec 3-4 clubs en partant des rouges, comme ça pour essayer de sortir un peu des habitudes. Le parcours est plus difficile, les greens sont parfois gelés. Il fait froid, il y a du vent, ce n'est pas drôle. Essayez justement de faire quelque chose d'un peu plus ludique. Et vous direz qu'on voudrait peut-être... De rajouter des challenges, c'est ça ? De rajouter des petits challenges sans forcément regarder le score. Voilà, exactement. Pas mesurer, on va dire, son degré de réussite au golf par le score, le score qui est fait le jour même. Jouer un parcours en plein mois de février, ce n'est pas la même chose que jouer au mois d'août. Donc la référence par rapport à ce score, j'ai joué mon index, j'ai joué un peu au-dessus. Non, ça, on ne peut pas trop s'y référer. Donc il faut sortir un peu de ces chantiers battus. Ces chantiers battus, pardon. Les chantiers battus. Mais c'est compliqué ça, le golf, quand même, de sortir un peu de ces chantiers battus. Ah bah ça, si vous arrivez à faire jouer des gens des boules rouges, bravo, Laurent. Alors là, on lance un challenge inter-golf en France. Envoyez-nous vos photos, vos récits des boules rouges. Genre Philippe joue des rouges, mais à son deuxième coup. Non, même avant, même avant. J'impose rien, mais c'est une manière aussi de concevoir le jeu sous un aspect un peu plus ludique. Retirer des clubs, jouer avec des demi-séries, faites-vous des petits parcours à terme. Jouer les yeux bandés. J'imposant. Oui, pourquoi pas, voilà. Pourquoi pas, il y en a qui le font en ce moment, sur l'European Tour, j'ai vu quelques vidéos. Non, mais que ça reste quand même ludique. Il ne faut pas que ce soit impossible. Mais voilà, la région parisienne, par exemple, l'hiver, ce n'est pas souvent très, très drôle de jouer. À part à Fontainebleau, bien sûr. Oui, voilà, à part dans les golfs exceptionnels qui ont une qualité de sol qui leur permet vraiment d'éviter la boue hivernale. Mais non, mais jouer des boules un peu plus avancées, c'est un bon moyen aussi de conserver la possibilité de jouer des coups qui vont être un peu les mêmes que vous jouerez dès que les beaux jours vont revenir. Donc, il faut mettre un peu l'égo de côté, quoi. Voilà. Il faut mettre son égo de côté. Je crois que ça résume pas mal de choses. Et c'est l'occasion, pendant trois mois, de travailler. Voilà, de se laisser le temps de construire quelque chose et d'essayer de se fixer des objectifs pour l'année suivante. Laurent, vous parliez du golf indoor. Messieurs, le golf indoor, vous vous aimez ? Vous êtes coutumier du fait ? Non, c'est quelque chose que... Moi, alors, pas du tout, le golf indoor. Le golf, c'est à l'extérieur et le golf indoor. Jamais, en tout cas, en simulateur, je veux dire, en simulateur. C'est votre côté rodel, ça. C'est votre côté rodel. Non, comme Arnaud, mais je pense que l'arrivée des top tracers en France... Ça, c'est pas tout à fait la... Au moins, on voit la balle volée. Rappelez ce que c'est, Benjamin, les top tracers. Top tracers, c'est un peu comme si chaque tapis avait son trackman et un écran pour dire où est-ce que la balle tombe, à quelle distance de votre cible. Il y a quand même du vol de balle. Voilà, il y a du vol de balle et vous êtes dehors. Et ça, ça arrive au golf national. Je crois qu'il y en a un peu d'autres en région parisienne. Il y en a pas sur les blue green. Il y en a sur les blue green. Oui, oui, oui. Arnaud et... C'est tout bon ! Vous pouvez faire des challenges entre amis, des petits duels sans aller vous déplacer dans la gadoue et le froid. En tout cas, limiter votre temps de pratique au practice. Ça, c'est vraiment pas mal, les top tracers. Il y en a de plus en plus en France. Je crois qu'au golf national, aussi, top tracers arrivent. C'est en train d'arriver. Exactement. Laurent, le golf indoor, les simulateurs, c'est bien. Ça ne retrace pas quand même pas la même sensation qu'être à l'extérieur. On ne peut pas dire que c'est anti-golf, mais... Si, vous tapez une balle, elle vole. Elle vole pas vraiment. En plein mois de février ou en plein mois de janvier, ça ne retrace pas la même sensation qu'être dehors. Mais c'est quand même de plus en plus performant, de plus en plus réaliste, notamment avec les systèmes Trackman qui prennent déjà le putting en compte et qui servent d'outil d'analyse. Après, voilà, c'est quelque chose de complémentaire. Je ne dis pas que l'hiver, il ne faut faire que ça. Non, mais une fois de temps en temps, entre amis, c'est une manière aussi de garder les mains sur les clubs dans des conditions qui sont proches de la réalité, sans être vraiment... Quand vous allez jouer Pebble Beach en simulateur, vous n'entendez pas les mouettes et vous n'avez pas la brise marine qui vient vous taquiner le visage. Martin, une question ou une remarque et puis je pense que Laurent confirmera parce qu'on se connaît un peu aussi. Et puis on a pratiqué ce genre de trucs. Les seuls trucs indoor que je faisais beaucoup en hiver, c'était le putting. Et avec des tapis de putting qui existent depuis un bon bout de temps ou même sur la moquette avec les copains, mine de rien, il y avait pas mal d'exercices qui permettaient de garder les mains sur le putter, de garder les mains sur un feeling de green relativement rapide et puis de s'entraîner, de faire des petits challenges et puis de ne pas se geler les mains en bout de 5 minutes en étant un peu statique sur le putting et de garder cette sensation avec le putter, de garder des sensations de contact, de centrage de balle, etc. C'est le seul truc que moi j'aurais envie de conseiller même si je ne suis pas pro et que je me dis... Mais voilà, je voulais savoir ce que tu en pensais toi Laurent. Moi, s'il y a un secteur du jeu sur lequel on peut se rapprocher vraiment beaucoup de la réalité, en indoor, c'est le putting avec des tapis adaptés. Je ne sais pas si on a le droit de citer des marques, mais on peut citer des marques. On peut citer si on veut, si on sait. Tu ne tutes pas de marques. C'est un secteur qui est très performant là-dessus. J'ai le droit de citer ? Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, Wipod, c'est quand même en matière de tapis de putting ce qui fait le mieux. La plupart des golfs ou les pros, beaucoup en ont pour utiliser en indoor. Ça, effectivement, il y a plein d'exercices. La roule se rapproche vraiment d'un green très correct. Et ça, pour travailler, c'est bien. Avec un petit miroir, si vous avez la possibilité de mettre le petit miroir de la salle de bain à côté, vous pouvez vraiment travailler correctement votre posture, votre toucher. Vous pouvez viser. Il y a une multitude d'exercices. Et ça, pour travailler à côté, c'est ce qu'il y a en indoor de plus efficace. Après, il y a des centres aussi qui se sont ouverts, mais sur Paris, notamment, et qui sont très pratiques. Mais le putting reste le secteur de jeu, pour moi, en indoor, qui est le plus facile à travailler. Et l'hiver, c'est parfait. Dernière question, Laurent, si on a un peu de sous, les destinations un peu phares, où on peut aller en hiver, si on a envie de fuir ce... Saint-Aubin. Saint-Aubin. Je veux dire, il y a Dubaï, Dubaï, les Emirats, qui commencent en plus à recevoir des... Malaga, Valderrama, tout ce coin-là, c'est top aussi. Moins loin. Voilà. Et le Maroc aussi. C'est plus loin. Le Maroc, c'est un peu plus près, mais si vraiment vous avez des sous, moi, je conseillerais l'Afrique du Sud. Afrique du Sud, c'est vraiment topissime au niveau golf. Pour les pro-hams, là-bas, c'est ce qu'il y a de mieux l'hiver. Et les pro-hams incroyables. Pour les pro-hams, oui, mais pas que pour les pro-hams, même en tant que touriste comme ça, ou si vous avez l'opportunité de partir une quinzaine de jours en Afrique du Sud pour faire quelques golfs, il y a vraiment des golfs. Il y a des beaux animaux aussi, Jean-Philippe, d'ailleurs, en Afrique du Sud. Oui, je ne suis jamais allé, mais si vous le dites, Benjamin. C'est une motivation supplémentaire pour garder la balle sur la piste. Allez, merci beaucoup, Laurent, pour tous ces conseils. Et à bientôt. Je vous en prie, à bientôt. Bon entraînement. Allez, juste avant de parler de Victor Dubuisson, on accueille tout de suite Julie. Alors Julie, vous allez nous parler de golf féminin avec la nouvelle saison du Ladies European Tour qui démarre cette semaine. Et est-ce qu'elle a Abu Dhabi pour ce premier tournoi l'année ? Eh oui, le Ladies European Tour est de retour à Abu Dhabi dès ce week-end sur le parcours de Saad Yat Beach Golf Club. Donc c'est une semaine avant le début du Tour européen. les femmes débuteront leur saison par le Fatima Bint Mubarak Ladies Open. C'est pas facile. C'est pour ça qu'on vous a laissé cette partie-là de l'émission. Merci, c'est gentil. Donc c'est un tournoi de retour sur le calendrier du Lett. Il était absent du calendrier en 2018. Donc cette fois-ci, c'est avec un format différent. Un type pro-âme, c'est ça ? C'est ça. Les joueuses feront équipe avec un amateur, avec un cut après le deuxième tour, retenant les 15 meilleures équipes. Donc il y aura des Françaises dans ce premier tournoi de l'année ? Bien sûr, 4 Français sont dans le champ. Manon Mollet, Isabelle Boisneau, Camille Chevalier et Astrid Vaison de Pradène. Qui avait été primée au Trophée du Golfe d'ailleurs, Astrid Vaison de Pradène. Arnaud, vous pouvez nous en parler un peu ? Je peux vous en parler pendant des heures si vous voulez, mais on va laisser Julie terminer. Alors il y aura aussi des joueuses de classe mondiale, on va dire, comme notamment la nièce de Tiger, c'est ça ? C'est ça, elles seront accompagnées de la nièce de Tiger, Cheyenne Woods, mais aussi de Anne Van Dam, l'une des favorites de ce tournoi à la recherche de son troisième petite affilée. Alors c'est le premier tournoi du Ladies European Tour. Le prochain, ça sera dans un petit moment, il me semble. En février, en Australie, ce sera le Actu HGL Canberra Classique et ce sera en fin février, c'est ça. Alors cette année, on sait que le Ladies European Tour, il n'y a pas beaucoup de dates. Combien de tournois cette année sur ce circuit ? Seulement 15, ils n'ont rien rajouté par rapport au calendrier 2018. Par contre, la France accueillera deux tournois. Quand même ! Donc le Jabra Ladies Open et le Lacoste Ladies Open, mais aussi le majeur Le Vian Championship. On suivra tout ça avec attention, merci beaucoup Julie. Mais de rien. Allez, c'est l'énigme de ce début de saison. On le voit à l'entraînement sur les réseaux sociaux, mais toujours pas dans les entrées sur le Tour européen. Mais que fait Victor Dubuisson ? Messieurs, on l'avait quitté avec 26 kilos de moins sur la balance. Un cut loupé à Hong Kong. Il n'est pas dans l'entraînement du premier tournoi de l'année. Et Rolex Series, la Abu Dhabi Championship. Encore une fois, Victor cultive le mystère, messieurs. Bah, il fait ce qu'il veut. Déjà d'une. S'il n'a pas envie de jouer, s'il ne se sent pas prêt à jouer, c'est qu'il a ses raisons et qu'elles sont sûrement bonnes. Ce qui est encourageant, c'est de le voir s'entraîner, de voir que physiquement, il tient toujours la route. On rappelle, c'est des posts Instagram postés par Benoît Ducom. C'est son coach lui-même qui coache, voilà, qui coache, qui est son attaché de presse, un peu. C'est un peu ça, mais bon, c'est tant mieux, comme ça, on a un petit peu de nouvelles de victoire, du moins, on le voit en action. Il ne nous en donne pas, toujours. Non, ça, ça changera malheureusement, je ne crois pas, mais ça, c'est un autre débat. Mais ouais, c'est déjà pas mal de le voir, je ne sais pas, moi, je vois toujours le verre un peu à moitié plein, j'ai envie de le voir comme ça, j'ai envie de le voir. Déjà, il rejoue, il est là, bon, voilà, il n'y a plus de soucis de physique, d'oreille interne, ou je ne sais quoi, il a l'air fit, toujours, il a l'air d'avoir envie de jouer, il a l'air d'avoir envie de s'entraîner, tant mieux, ce bonhomme-là, il marche à l'envie, donc là, voilà, s'il a l'envie d'avoir envie, ben tant mieux, c'est top. Oui, il est annoncé à Dubaï, la semaine prochaine, pour l'instant, il n'est toujours pas dans l'entrélisme, mais Benoît Ducoulombier, son attaché de presse, enfin, c'est la blague de Benjamin, c'est pour ça que je la reprends, qui est son entraîneur, nous a dit que Victor jouerait à Dubaï, et que lui aussi serait à Dubaï, donc voilà, pour l'instant, le mystère reste entier, Victor, si tu nous entends, inscris-toi à Dubaï, parce que pour l'instant, tu n'apparais pas dans la liste, en tout cas, dans la liste que nous, nous avons, je vous propose, je vous propose justement, pour nous éclairer, de joindre notre confrère, Fabien Pigal, confrère de, notamment, Nice, Matin, c'est l'homme qui a vu Victor, pour la dernière fois, et c'était ce midi, on l'appelle Fabien. Alors bonjour Fabien, alors déjà, quel était le menu de cette entrevue, c'était bien, c'était pas bien, comment ça s'est passé ? C'était parfaitement bien, de manière très informelle, et donc très conviviale, un bon petit poisson, et des petits ravioles, pêchés par Victor, des petits ravioles truffes. Attends, je ne connais pas Victor, mais en tout cas, c'était parfaitement. Est-ce qu'il est toujours aussi fit ? Est-ce qu'il est toujours aussi fit, Victor ? Oui, toujours aussi fit, et alors, nous, on avait réalisé une interview, il y a quelques temps, et déjà, une petite transformation, disons, musculaire, parce que les premières images, c'est vrai que c'était assez fit, disons, une grosse perte de poids, plus de 20 kilos, là, il y a eu un gros, gros travail de prépa, avec David Baudrier, qui coache en prépa physique, pas mal de joueurs français, comme Mathieu Pavon, Romain Langasque, Alexandre Lévy, tout ça. Donc, il y a du muscle maintenant, alors ? Il y a du muscle, ce n'est pas une métamorphose, attention, mais on sent, c'est plus consistant, c'est pas mal, ça bosse en tout cas. Alors, justement, comment vous l'avez trouvé, Victor ? Il était motivé, c'est vrai qu'on ne le voit pas sur les entrées listes du Tour, est-ce qu'il vous a dit s'il allait aller à Dubaï ? Ou comment ? Alors, il est évidemment très motivé, et du coup, il est en même temps, avec un visage assez fermé, parce que, parce que c'est vrai que ce qui se passe là, en ce moment, et je dis bien en ce moment, parce que même là, donc, l'émission, et ça peut évoluer, d'heure en heure, il se trouve qu'il y a un souci d'enregistrement, d'inscription, sur Abu Dhabi, qui fait qu'il n'apparaît pas dans les listes, et aujourd'hui, le champ de joueurs est fermé, il y a un espoir d'invitation. Ah, donc, il pourrait jouer à Abu Dhabi ? Il pourrait jouer dans le cadre d'une invitation, ça, c'est vraiment le seul critère, parce qu'aujourd'hui, le tournoi dit bien que, ben voilà, les listes sont, enfin, les inscriptions sont clônes. Alors, à qui la faute ? On se renvoie tous un peu la balle, apparemment. Vous, vous aussi ? Comment ? Vous aussi, vous vous renvoyez la balle ? Non, c'était une blague. Non, je tape la balle des fois, parfois, mais je... Non, mais qui se renvoie la balle, alors ? Ce qui est étonnant, c'est que IMG est bien l'organisateur du tournoi, et IMG, c'est bien la boîte de management de Victor. Oui, donc je pense que... Pas du tout. du tout. C'était la boîte de management... C'est bien pour ça qu'on vous appelle, Fabien, parce que vous, vous le savez. Oui, après, je ne suis pas son... Non, non, je ne suis pas son agent, mais ça a été, en fait, la personne qui s'occupe de Victor, Cathy, a travaillé pour IMG. Là, maintenant, c'est plus le cas. par contre, c'est un peu mieux renseigné que moi encore, et co-organisateur du tournoi. Ça aurait pu aider pour une invitation. C'est en ça qu'on se pose la question, en fait. Non, mais tout à fait, c'est pour ça qu'en fait, à l'heure actuelle, il n'y a pas de... En fait, l'état d'esprit, ce n'est pas de dire qui la faute, qui a foiré, qui a ci. C'est comment on peut rentrer dedans malgré tout ? C'est comment on peut rentrer dedans. Il y a la possibilité d'une invitation. Aujourd'hui, les démarches qui étaient faites les autres années pour s'inscrire, moi, ce qui m'a été dit, c'est qu'on a procédé de la même façon depuis des années. Là, cette fois-ci, c'est-à-dire un coup de téléphone. Alors après, ça vaut ce que ça vaut, mais les autres années, il figurait tout le monde dans les entrées listes. Là, cette année, il y a eu un grès de sable dans les rouages, ce n'est pas passé. Il a une invitation pour Dubaï et là, on attend dans le clan de Victor une invitation pour Abu Dhabi mais ça peut évoluer d'heure en heure. C'est pour ça qu'il était à la fois très motivé parce que c'était dans les plans d'y aller et un peu frustré parce que c'est un retour qui... Surtout Rolex Series, premier tournoi de l'année, grosse dotation. Exactement. Donc, vous nous confirmez qu'il sera quand même à Dubaï, qu'il sera à Dubaï, sûr ? Oui, je vous confirme juste qu'il a une invitation pour jouer à Dubaï. Après, on connaît tous Victor Dubuisson, on sait tous qu'il peut avoir des aléas ou des changements de programmes mais oui, le plan c'est ça. C'est d'avoir obtenu l'invitation à Dubaï qui était peut-être plus simple à avoir qu'à Abu Dhabi et d'y être évidemment. Mais parce qu'il a besoin d'une invitation pour aller à Dubaï malgré son statut d'exemption ? Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est à Dubaï, c'est exactement la même chose qui est en train de se jouer à Abu Dhabi. C'est un souci d'inscription. On a envie de dire qu'il n'y a qu'à Victor que ça peut arriver ce genre de truc. C'est quand même dingue. Ça ne peut pas arriver qu'à lui mais ça arrive souvent à lui quand même. Ça arrive souvent à lui mais j'ai peut-être même envie de dire qu'à d'autres, ça se règle aussi plus facilement. Alors je ne veux pas faire le... Ah non, mais c'est sûr qu'il paye aussi un peu ses armes passées, Victor. C'est sûr que là-dessus, et en plus, s'il a quitté IMG qui organise le tournoi, c'est sûr aussi derrière, il y a toujours des intérêts, des pressions, c'est de la politique, c'est du business, c'est de tout. Après, il paye aussi ses attitudes, ses forfaits passés, des choses comme ça. Donc effectivement, c'est plus compliqué aussi pour Victor une fois qu'il y a eu une erreur ou un raté de rectifier. C'est sûr que ça doit être plus dur pour lui. Non, c'est sûr mais bon, on a lu dans vos colonnes les gagnés de Pascal Grisot envers l'Europe en Tour. Oui, effectivement, il y a de la politique. Après, je veux dire, ça reste un joueur. Est-ce que c'est le but de faire de la politique sur le dos d'un joueur ? Je ne sais pas si c'est la raison de tout ça. Non, non, mais moi, je parle de politique vis-à-vis de lui, de son attitude à lui et de la politique vis-à-vis d'IMG, organisateur du tournoi et agent. C'est à ce niveau-là. Rien à voir avec l'Open de France et Pascal Grisot. Enfin, j'espère. J'espère. Vous êtes en train de dire qu'il y a des bâtons qui sont mis un peu dans les roues de Victor. C'est pas moi, c'est Fabien qui émet l'hypothèse. Et c'est possible, effectivement. Il paye aussi son palmarès, encore une fois. Victor, on le sait, il scratchait des programmes, il scratchait des tournois. Le jour où on peut lui renvoyer la monnaie de sa pièce, c'est sûr que le tour européen, il fait un peu moins d'efforts. C'est triste. Oui, mais alors, c'est triste si on en est... Le monde tourne pas au tour de Victor. Fabien, c'est triste, mais en même temps, Victor, c'est un garçon génial qui est très doué. Il ne s'est aussi pas toujours comporté comme un professionnel. Il y a un moment, malheureusement, où dans la vie, on vous présente l'addition et je ne sais pas si c'est ça, mais ça peut être ça. Il y a plein d'autres joueurs avant Victor, quoi. Voilà, et puis se scratcher sur un tournoi, ça n'a jamais filé la gastro à un organisateur ou des mots de tête à des fonds de sort dans le sens où il y a des joueurs en liste d'attente et ça bénéficie à quelqu'un d'autre et puis voilà. Oui, mais quand vous le faites un peu souvent, Fabien, la seule victime, c'est le joueur lui-même. Ah non, c'est un peu le tournoi aussi quand vous êtes un des meilleurs joueurs, quand vous avez été en équipe de Ryder Cup. Oui, mais ce n'est plus le cas maintenant. Maintenant, c'est un joueur sur le retour. Encore une fois, je ne sais pas si c'est ça, mais peut-être que vous pouvez le payer un jour. On le savait de toute façon. On se doutait qu'un jour, Victor, s'il avait besoin d'une main tendue, on lui tendrait moins facilement la main. Encore une fois, je ne sais pas si c'est ça, mais ça peut être ça. Moi non plus, oui, ça peut l'être, mais dans la mesure où une invitation a été donnée à Dubaï, bon ben voilà, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a la possibilité de parer une erreur et de la gommer. Et là, pour l'instant, sur Abu Dhabi, il y a encore cette chance-là de réparer ce quiproquo. Est-ce qu'il sera fait ou est-ce qu'il ne sera pas fait ? Après, voilà. Alors Fabien, est-ce qu'on va revenir un peu au jeu ? Est-ce que Victor vous a parlé de ce qu'il bossait, de comment il se sentait, son swing, tout ça ? Comment il va golfiquement, Victor ? Est-ce que cette perte de poids importante a eu une incidence sur son swing ? Lui, il a toujours dit que oui, ça a eu une incidence. Alors attends, ça a coupé, on ne vous a pas très bien entendu. Est-ce que vous pouvez répéter ? C'est une perte de poids. On ne vous entend plus. Fabien, on a un petit problème là. Allô ? Là, c'est bien. Là, c'est bien. Ouais. Donc, cette perte de poids a eu une incidence sur son swing. Mais après, il aime toujours rappeler, il m'a encore dit que quand il était numéro un mondial amateur, voilà, c'était aussi son poids de forme. C'est-à-dire qu'on a peut-être un peu aussi oublié qu'avant qu'il prenne quelques kilos, ça a été un... Voilà, il avait une morphologie qui... En fait, il retrouve, disons, presque son corps. Il ne découvre pas un nouveau corps, il le retrouve. Et c'est pour ça que le travail foncier, il est musculaire, il est fait de manière poussée, disons, avec beaucoup de précaution parce qu'on ne peut pas charger énormément un athlète qui a perdu autant de poids d'un coup. Donc, dans son jeu, il est... Ceux qui en parlent le plus, c'est ceux qui ont joué avec lui. ce matin, j'étais avec un jeune Félix Maury qui est avec Benoît Ducoulombier sur le Pro Golf Tour cette année. Bon, ses premiers mots, c'est un wedging incroyable. Il a pris une leçon de wedge de la part de Victor qui se demande comment, voilà, comment il arrive à, dans les roughs, manier une balle et mettre du spin. Voilà, enfin bon, dans son golf, il a toujours ce génie-là. Après, voilà, c'est encore une fois, jouer bien tapé à l'entraînement, c'est une chose et je pense que lui, il a très envie de se voir sous pression en tournoi. Est-ce qu'il a été marqué par son cut loupé à Hong Kong ou alors est-ce qu'il s'y attendait ? Alors, en toute franchise, je ne vais absolument pas poser la question. Sur ce coup-là, je ne peux pas vous aider, mais... non, je trouve que... Martin a une question, Fabien. Fabien, tu parlais tout à l'heure et moi, j'avoue qu'on ne s'est pas appelé avant et j'en parlais évidemment. Victor, on le sait, c'est quelqu'un qui marche énormément à l'envie. À partir du moment où il a envie, il s'investit et quand il s'investit, ça fait généralement très très mal aux autres et ça casse un peu les parcours. Elle est à quel niveau son envie de performer, d'être pleinement un golfeur professionnel comme il sait l'être ? Franchement, moi, je ne l'ai jamais vu aussi motivé et déjà, ne serait-ce que dans son agenda, je veux dire, dans les années passées, ne pas le voir dans les Émirats, ça ne le gênait pas trop. Là, je peux vous dire que la tête qu'il faisait à table et de vie cette situation-là, je veux dire, on sent un joueur quand même frustré, un peu agacé de ces circonstances-là et ça, il n'y a pas mieux pour décrire une envie qui est de jouer, de revenir. Il a quand même coupé énormément. Il y a un esprit de revanche justement par rapport à cette saison blanche qu'il a fait l'année dernière. Il y a un esprit de je veux revenir et revenir fort. Mais, Victor, c'est assez compliqué de le décrire. Revanche, ce serait dire d'en vouloir à quelque chose. Il n'est pas trop dans cet esprit-là. Par contre, lui, il veut jouer, il veut taper des coups, partager des parties avec des bons joueurs et faire ce qu'il aime. Je ne suis pas sûr qu'il soit animé d'un esprit de revanche parce que ça voudrait dire qu'il en veut à quelque chose et là, je le trouve très serein, un peu plus apaisé et c'est des mots qui reviennent dans la bouche de Benoît Ducoulombier ou même David Baudrier ou tous ceux qui partagent ses parties d'entraînement. C'est pour revenir sur son envie et son premier tournoi qu'il a joué. Il rate le 4 d'un point. Il était dedans. Il a mal fini. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, il n'avait pas joué. Toute proportion gardienne, ce n'est pas Tiger Woods mais quand même, il avait fait une saison blanche. Il revient. Il est déjà au niveau du Tour européen. Vous imaginez avec deux mois de préparation en plus. Je comprends qu'il soit motivé. Il avait terminé quatrième. Il est capable de revenir et de faire un top 10 voire mieux. Je comprends qu'il soit motivé. Je comprends qu'il soit dégoûté de ne pas jouer. Et effectivement, comme disait Martin, l'important, c'est l'envie. Et s'il n'a jamais eu autant d'envie, en tout cas d'après Fabien, je veux bien le croire, ça donne encore plus envie de le voir. Espérons qu'il va rentrer à Abu Dhabi et en tout cas vivement Dubaï. Non mais c'est sûr. Et d'ailleurs, normalement, il aurait dû enchaîner après Hong Kong. Dans l'idée, c'était... La Mauritie. C'est ça. Voilà. D'avoir terminé sur deux beaux guets, c'est aussi une... Là encore, on n'en a pas trop discuté, mais pour en avoir échangé avec ceux qui le côtoient un peu plus, il y a eu aussi une prise de conscience de dire « Ok, je suis revenu, j'y ai goûté, il me manque des choses. Il me manque des choses sur le plan physique, sur le plan foncier. Parce que bon, terminer comme ça par deux beaux guets alors que vous étiez dans le coup après autant d'absence, ça traduit certainement qu'il en a pris conscience et c'est pour ça que ça a bossé dur et que lui, peut-être que d'enchaîner avec un autre tournoi au fond, parce que c'est quelqu'un qui n'accepte pas de ne pas jouer la gagne. Et souvent, ce qui revient, c'est que le plus dur chez lui, c'est de se regarder loin des leaderboards. Et ça, pareil dans le discours, en ce moment, c'est en train de changer. il est conscient que ça doit prendre du temps que passer des cuts ce sera déjà une bonne chose alors que vous lui auriez parlé de ça il y a un an, passer des cuts, c'est bien. Il vous aurait regardé en disant écoute, t'es gentil, mais dans ton grand prix, c'est bien. Mais voilà, c'est pas le but de ma vie. Je suis pas là pour passer des cuts. Justement, Fabien, pour rebondir un peu sur... T'es déjà en train de répondre un peu à ma question, mais est-ce que vous avez parlé de... J'aime pas trop le mot parce que ça veut tout dire et rien dire, mais d'objectifs, de comportements, de résultats, de nombre de tournois, de choses qui le font avancer ou pas d'ailleurs ? Honnêtement, non. Oui, on en a parlé, mais non, il n'y a pas d'objectifs parce qu'en fait, il a conscience que ça va se jouer sur des semaines où il y a des putts qui tombent. Voilà, c'est le premier à dire ouais, voilà, tout se joue là. Il n'y a pas vraiment d'écart entre... En fait, l'écart entre ceux qui gagnent, qui plantent des tournois et ceux qui finissent dans le top 25, des fois, en fait, il est minime. Ça se joue sur... C'est pas une question de chance. Attention, il y a une part de chance, mais c'est... Voilà, il faut accepter les jours où ça tombe et d'autres... Enfin, où le putting est avec toi et d'autres où il est un peu plus à côté. Donc, non, il n'y a pas vraiment d'objectif, ce n'est celui de rejouer, d'être performant et surtout, si on doit cibler un objectif, c'est celui d'être plus constant dans la durée, c'est-à-dire d'être capable d'enchaîner plus de tournois. chose qui, encore une fois, il nous avait expliqué les saisons passées, il reconnaissait qu'il y avait des creux énormes. Mais qu'il les assumait d'ailleurs, ces creux. Il l'avait dit, il l'avait dit, je n'aurais pas toujours le top, je ne serais jamais à mon top. On l'avait vu, je me souviens, avec Benjamin à Torrey Pines, à l'époque, il nous parlait encore. Il nous avait dit, voilà, moi, ma saison, ma carrière, je la vois un peu en dents de scie et ne pas être constant, tout disparaître et apparaître. Oui, mais là, justement, c'était un discours qu'il avait en disant, voilà, c'est mon sport, c'est mon golf qui est comme ça et qui fait que je joue en dents de scie et qu'à l'approche de juin, juillet, août, dans le chien de monde des Rolex séries, l'Open de France, tout ça, je disparais un peu. En fait, non, lui, ça a changé, ça. Oui, le discours, il a changé, il a compris et c'est une de ses volontés de se transformer physiquement et de se remuscler, c'est pour être bien plus performant dans la durée, dans l'enchaînement des tournois. Donc là, oui, on peut parler de... Donc c'est un nouveau victor, au final ? Clairement, parce que, vous l'avez déjà vu en photo, oui, c'est un nouveau victor. Mais au-delà physiquement, on a l'impression que c'est un victor qui a vraiment mûri, qui est du tout le même. Après, le problème, c'est quand on dit que c'est un nouveau quelque chose, forcément, on a envie tous d'y goûter et on s'imagine que ça va être un cru magnifique. Comme le nouveau Monaco, Fabien. En football, pour ceux qui ne connaissent rien comme moi. C'est très gentil de me rappeler dans quelle situation le club est en ce moment. Pour ceux qui ne savent pas, je suis le club pour le journal Nice Matin aussi. On était au nouveau cru qu'on veut goûter. Il y a des parallèles entre Monaco et Victor. C'est des gros moyens qui sont un peu en retrait en ce moment. On ne va pas parler football, Benjamin. C'est un beau parallèle. Vous voulez un parallèle entre les deux. Ce nouveau cru alors qu'on veut goûter, Fabien ? Il ne faut pas non plus... Il faut être un peu patient. Wait and see. Oui, tout à fait. Parce que là, ça y est, quand on parle de nouveau cru, s'il loupe trois cuts de suite, qu'est-ce qu'on va dire ? C'est une piquette. Voilà. Et est-ce que ce sera vraiment le cas ? Parce que derrière, en coulis, ça bosse avec Benoît Ducoulombier, ça pousse et ça transpire en salle. Voilà. Allez, Martin, rapidement, une dernière question pour Fabien. Oui, une dernière, parce que ça fait quand même un quart d'heure, au moins, qu'on parle de ce... Parce que Victor est passionnant. Évidemment. Et qu'on a envie de le voir revenir et de le voir jouer et de performer. C'est le meilleur joueur français de l'histoire. C'est pas pour rien qu'on fait des news en disant juste qu'il est à l'entraînement parce que ça veut dire beaucoup de choses pour nous et puis j'espère pour lui. Est-ce qu'il est conscient ? Est-ce que vous parlez de ça avec lui ? Est-ce que tu parles de ça, pardon, Fabien, avec lui, de l'attente qu'il suscite et de la part des purs fans de golf ? Parce qu'il a toujours été détaché de cette attente. Il a toujours dit, voilà, moi... Pour le coup, il l'est toujours. Il l'est toujours. Mais par contre, oui, il ressent... Ça lui fait du bien de voir que, voilà, que, évidemment, on l'a pas oublié. Et pour la petite histoire, enfin, le premier texto que j'ai reçu quand on a sorti une interview, c'est Alex Lévy qui se réjouissait de voir que Victor allait mieux et qu'il avait perdu du poids, que sa blessure était réglée et qu'il reprenait les clubs. En fait, tout ça pour dire qu'en fait, oui, derrière lui, il y a un engouement qui est palpable, mais effectivement, il reste toujours un peu détaché. certains diront que c'est dommage pour lui, d'autres verront une force quand même de caractère d'être détaché sous pression et quand on se plonge un peu, quand on discute avec les journalistes qui ont suivi la Ryder Cup qu'il a discuté, c'est ce qui a été frappant chez lui, c'était cette capacité à se détacher en termes d'émotion. Alors, cette capacité-là, elle est aussi dans son quotidien émotionnellement, il est un peu plus peut-être en retrait que certaines personnes, ça ne veut pas dire qu'il ne ressent rien, mais oui, effectivement, il est très détaché là-dessus sur l'attente, pas l'attente, il joue pour lui et c'est ce qui compte. Et c'est ce qui lui a réussi dans le passé. Merci beaucoup, Fabien Pigal, de toutes ces infos sur Victor. On le rappelle, Fabien Pigal, vous êtes journaliste à Nice Matin, vous avez aussi une revue de golf, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de cette revue ? Oui, c'est ça, on a sorti un magazine qui s'appelle Golf Azure qui est téléchargeable gratuitement, c'est un trimestriel qui parle du golf dans notre région, du Var et des Alpes-Maritimes, une région qui a la chance d'accueillir quand même beaucoup de champions. La deuxième région de France pour le golf. Oui, et beaucoup l'ont choisi justement pour venir s'entraîner Mathieu Pavon, Benoît Ducoulombier qui sont là, Jeff Lucain, Clément Sordet, Exactement, Lionel Weber croisé ce matin aussi, il y a pas mal d'Antoine Rosner, enfin bref, il y a du soleil, tout ça, et nous, on s'est dit qu'il méritait d'avoir un magazine consacré à ces personnes-là, et voilà, on parle de golf par chez nous. Ça marche. Merci beaucoup Fabien et à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles infos sur Victor Dubuisson. Merci beaucoup Fabien. Avec plaisir. Messieurs, pour terminer, Victor, on a vraiment hâte de le voir rejouer, de le voir performer, c'est vrai que... De le voir dissiper le brouillard. On a dit, voilà, personne ne l'a oublié, mais surtout, tout le monde l'attend. Tout le monde l'attend, mais moi, je ne crois pas du tout aux trois cuts. Je suis un éternel optimiste, mais particulièrement avec Victor. Les Anglais ont coutume de dire que le talent ne meurt jamais. Il a été 15e mondial, encore une fois, même si c'était avec une semaine, il est quand même resté dans le top 20 mondial. Ce garçon-là a un talent qu'on n'a jamais vu en France. S'il bosse, le physique comme il n'a jamais bossé et le golf, et s'il a envie, comme disait Martin tout à l'heure, il suffit de dire qu'il n'a pas terminé rapidement. Comme Arnaud, aucun doute sur ses capacités golfiques. Il va retrouver la vitesse de balle et son toucher. D'ailleurs, visiblement, il n'a pas perdu son toucher au wedging et au tour des green. La seule inconnue, c'est comment il va gérer tous ses voyages. On sait, le tour européen, c'est énormément de voyages. Romain Langas nous l'avait dit il y a un peu plus d'un an dans sa chronique. La multiplication des heures d'aéroport et d'avion, ça a fatigué. Victor en avait marre de tout ça. Je ne vois pas en quoi ça aura changé. Il y a l'éloignement, d'accord, mais bon. Ça aura changé physiquement. C'est le physique qui va lui permettre de... Oui, mais la lassitude mentale, ça c'est autre chose. Mais la lassitude mentale, tu la défonces par du physique, par une fraîcheur physique et c'est comme ça que les meilleurs tiennent. C'est comme ça que les meilleurs tiennent et c'est presque la seule corde qui manquait à son arc en termes de performance pure. Oui, mais quand on a goûté à autre chose, à d'autres passions, on sait que Victor adore la pêche que quand les tournois vont s'enchaîner, l'éloignement... Après, à lui de bien générer son calendrier, de bien se faire conseiller et voilà. Oui, mais bon, le tour européen, c'est très étendu, ce n'est pas le PGA Tour sur un seul pays en gros. Là, c'est beaucoup, beaucoup de voyages. À voir comment il va gérer ça. Après, on l'avait vu avec Mike qui lui disait je ne peux pas enchaîner quatre tournois mais après, j'ai besoin de couper et revenir. On va voir comment. On verra tout ça. Merci beaucoup messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Rémi Rivière pour la réalisation et on se retrouve la semaine prochaine. Salut !